Frank Abrams a découvert que le deuxième personnage en partant de la gauche n'était autre que le légendaire bandit Billy The Kid, a PSIP à un trésor dans salon. L'américain Frank Abrams a découvert récemment que l'une des photographies qui décorait l'un des chalets qu'il louait sur Airbnb, représentait le bandit le plus célèbre des États-Unis Billy The Kid. Frank Abrams a acheté ce ferro-type, datant des années 18 751 880, pour la modique somme de 10 euros sur un marché aux puces, à Hacheville. Une image qu'il trouvait « amusante », rapporte RTL, jusqu'à ce qu'une émission lui mette la puce à l'oreille, et qu'il découvre que le deuxième personnage en partant de la gauche n'était autre qu'Henry McCarthy, à K, Billy The Kid. Une découverte confirmée par le meilleur spécialiste de l'Ouest américain, le professeur Stahl. Billy The Kid n'a été identifié que trois fois et ce n'est pas fini. À droite du cliché, les experts ont découvert qu'il s'agissait de Pat Garrett, le meilleur ami de Billy The Kid, devenu shérif. Ce dernier n'est autre que celui qui a abattu ex-meilleur ami le 17 juillet 1881 après une longue traque. Un cliché rarissime donc Billy The Kid n'a été identifié que trois fois, et précieux, estimé entre 3 et 5 millions de dollars. La preuve qu'on fait encore de bonnes affaires sur les marchés aux puces. La preuve qu'on fait encore des marchés aux puces. La preuve qu'on fait encore des marchés aux puces. La preuve qu'on fait encore des marchés aux puces.